Après avoir gardé le secret pendant cinq longs mois, Camille Serre souhaite vivre pleinement sa première grossesse. A 28 ans, la Miss France 2015 attend un heureux événement, fruit de son histoire d'amour avec Théo Fleury. Une nouvelle que l'ancienne reine de beauté a annoncé dans les colonnes de Gala, le 27 avril dernier. Mon terme est prévu pour la mi-août. A-t-elle confié avec enthousiasme ? Avant de révéler le sexe de son premier enfant, à la première échographie, la gynécologue nous a dit que c'était une fille avec une probabilité de 95%. Et à la deuxième, qu'elle ne pouvait plus rien nous dire, révèle Camille, amusée. Au final, on ne l'a appris que début avril, j'attends un garçon. Depuis, la pétillante nordiste n'a plus aucune raison de se cacher. Avant de continuer les travaux dans leur nidouillet de l'île, les futurs parents ont décidé de s'offrir quelques jours de repos à Marrakech. Depuis quelques jours, les tourtereaux profitent du soleil et de la gastronomie marocaine. Très active sur son compte Instagram, Camille Serre partage les moindres instants de ses vacances à ses nombreux followers. Elle a profité d'une story Instagram pour dévoiler son adorable baby bump parfaitement dessiné sous un top en maille blanc, ce mercredi 3 mai. Arrivé au second trimestre de sa grossesse, Camille Serre s'amuse de ventre déjà bien arrondi. Je vais exploser, a-t-elle écrit en légende. Même vêtu d'une longue chemise oversize rose fuchsia, Camille Serre ne peut définitivement plus cacher son ventre. Supérieure à supérieure à Eugénie Diorque, Adam Levine, Karen Mulligan, ses naissances qui vont marquer l'année 2023 Camille Serre, un début de grossesse mouvementé comme beaucoup de femmes enceintes, Camille Serre a connu les petits désagréments des débuts de grossesse. En effet, l'ami d'Iris Mittenard n'a pas échappé aux nausées. J'avais pas mal de tournages d'émissions, pour Gully et TF1. Je demandais des pauses en disant que j'avais mangé des sushis et que je n'étais pas bien. Personne n'a rien capté. Il faut croire que je mens bien. A-t-elle confié à Gala. Pendant les premières semaines de sa grossesse, l'animatrice a également eu des envies bien particulières. Lors d'un week-end chez des amis à Bourges, elle m'a demandé de lui trouver des fraises et des pastèques. En plein hiver, s'est remémoré en riant son chéri Théo. Des souvenirs et autres petites anecdotes que les jeunes parents ne manqueront pas de raconter à leur bout de chou. Crédit photo, Perusso Goracini Tribeca Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada